L'agent immobilier Bruce Johnson a déployé des efforts extraordinaires pour le Children's Miracle Network et a mobilisé des centaines de courtiers et agents immobiliers dans le monde entier afin de soutenir les hôpitaux locaux pour enfants. Lorsque Bruce s'est joint à Remax by the Bay Brokerage en 1997, il est devenu un agent miracle pour le Children's Miracle Network. Il était loin de se douter qu'un an et demi plus tard, son épouse Mary et lui découvriraient personnellement à quel point l'organisme peut aider les familles en situation de crise. Leur première fille, la belle Alyssa Ray, est née avec une maladie dévastatrice, l'omphalocel. Elle a déjà eu un peu plus tard pour l'expertise en haigure de ses enfants et elle a été malheureuse. Elle n'a pas eu un autre enfant, mais on a l'autre, elle m'a dit qu'à l'expertise. Et vous n'avez pas encore récouverte par la l'aluse de ses enfants mais on a l'aise. Mais on a eu un peu plus tard, on a l'expertise quand on a l'expertise avec Holly. Et puis, une fois, j'ai eu un petit peu plus tard, on a l'expertise de la vie et on a l'expertise. Et on a l'expertise qu'on a eu l'expertise pour moi. Et puis, on a l'expertise qu'on a eu un peu plus tard, nous avons eu un un autre enfant. surgery à SickKids Hospital à Toronto. Et quand nous étions là, nous avons eu un moment émotionnel où nous sommes allés dans la salle où ma soeur âgée passait, quand elle était un bébé. Et je me souviens juste de penser à moi-même, nous ne faisons pas assez. Nous pouvons faire tellement de plus pour CMN. Et en novembre de l'année, nous avons mis le 1er de ce qui devient Motorcycle for Miracles, notre charité de famille à SickKids Hospital. Au cours des six années suivantes, Bruce et Holly, grâce au soutien de toute leur famille, ont réalisé non pas un, mais trois voyages et ont ainsi recueilli 750 000 $ pour le Children's Miracle Network. Du Canada au Costa Rica, de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique et enfin des territoires du Nord-Ouest à l'Argentine, le duo père-fille a parcouru plus de 60 000 kilomètres, d'un bout à l'autre de la planète, pour soutenir les enfants malades du monde entier. Une dernière randonnée à travers Terre-Neuve et le Labrador, que Bruce a effectuée en solo en 2022, a permis à Motorcycle for Miracles de franchir le cap du million de dollars recueillis pour le Children's Miracle Network. De cette somme, 865 000 $ ont été directement versés à la fondation Alissa Ray Johnson et à l'hôpital SickKids de Toronto, afin de répondre à des besoins prioritaires dans les domaines essentiels de la recherche médicale, de l'éducation et des soins aux patients. Quand on a set the fundraising goal for the first trip at $25 000, it felt crazy. It felt totally outlandish to think that we could raise that much money. People don't realize we had never fundraised before. Like, this was really just fueled by our hearts, right? And we just had to believe that anybody would feel the same way. And it was like a constant surprise to us when people would donate. We have this family of champion agents who are all REMAX agents, and in a strange way, they've become one of my biggest support systems. Au printemps 2024, les Johnson ont une fois de plus été confrontés à une nouvelle dévastatrice. Bruce a appris qu'il était atteint du cancer du poumon au stade 4, incurable. Bien qu'il participe actuellement à un essai de traitement ciblé pour prolonger sa vie, les Johnson savent que rien n'est garanti. When you hear people describe the earth just stopped, it really does. It really, it's like it makes these sound and it just, the earth stopped, the birds stopped singing, in my world at least. My dream now is to get Alyssa's fund over a million dollars. If that's where that fund can land, I'd be thrilled because it's so far beyond what we ever dreamed was possible. That fund supports a new era in Precision Child Health. Whether it's hard-to-beat cancers or complex heart conditions or rare diseases, Precision Child Health means offering targeted, precise care individually to every child who needs it. Keeping her memory alive, it's a beautiful way to turn a tragedy into something that can be a positive force for other families in our same situation, which is happening every day. Inspiré par ce candidat au prix canadien Realtors Care, des courtiers et agents immobiliers de tout le pays se mobilisent une fois de plus pour aider à réaliser ce dernier rêve pour les Johnson et les familles comme la leur, dont les enfants reçoivent actuellement des soins à l'hôpital Sick Kids de Toronto. We need to help Bruce because this is his legacy. Go to the Alyssa Rae Johnson Fund and donate what you can. Every little bit helps. It does change lives, especially for children. Bruce has done so much for the Children's Miracle Network in memory of his daughter. And I think this gives us all extra motivation to be able to help him cross that finish line. There are footprints from from Alyssa Rae. And I'm so happy about that. I'm really happy about that. 20 days on Miss Earth, but she left an impression. We'll get this over the finish line for sure. Even if the drugs are failing me, those will be my last days because that's something that I really think is, it'll be meaningful to leave that legacy behind for Alyssa. I promised her. I promised her. I can't forget her. I'm so happy to leave that place way to face the life of Harry Potter. I want her. She's got her in the day. I want her to go to see her in the day. I want her to be the only other day. She's got her her in the day.